Bonjour à tous, au menu de cette petite vidéo de synthèse sur les outils qui sont utiles pour la justice sociale on va voir trois outils en particulier la courbe de Lorenz, comment est-ce qu'on la lit, c'est ça le plus important le coefficient de Gini, comment est-ce qu'on peut l'interpréter et dernier point, ce qu'on appelle le top 1% l'objectif c'est de comprendre à quoi servent ces outils et comment est-ce qu'ils peuvent être utiles pour mesurer les inégalités c'est ce qui nous intéresse dans ce chapitre alors on va commencer par la courbe de Lorenz la courbe de Lorenz, elle est généralement utilisée pour faire une représentation graphique des inégalités de revenus et de patrimoine dans un pays généralement une courbe de Lorenz, ça ressemble à peu près à ça là j'ai mis un pays fictif, on va faire des lectures ce qui est important c'est de comprendre la courbe de Lorenz et de pouvoir la lire dans les deux sens on va voir qu'on peut la lire pour les ménages les plus riches et pour les ménages les plus pauvres alors comment ça se passe ? donc j'ai un repère qui est ici donc ici en abscisse on a la part cumulée de la population dans le pays ici en ordonnée on a la part cumulée du revenu ou du patrimoine la courbe bleue représente la répartition du revenu national la courbe rouge représente la répartition du patrimoine national alors que représente ma courbe noire la bisectrice ici ? elle représente une situation théorique d'un pays qui n'existe pas où l'égalité serait parfaite qu'est-ce que ça veut dire l'égalité parfaite ? ça veut dire qu'ici 50% des ménages posséderaient 50% du revenu ou 50% du patrimoine donc une courbe qu'on appelle parfois d'équirepartition de répartition parfaite ça c'est un premier élément ensuite donc nous par exemple on va s'intéresser au revenu national comment est-ce qu'on peut lire cette courbe ? alors pour parler des ménages les plus pauvres on va partir de gauche à droite et de bas en haut lecture pour ce point pour le point A qui est ici alors je parle des ménages les plus pauvres donc on peut dire que 50% des ménages les plus pauvres ils possèdent 20% du revenu national donc ça serait ça 50% des ménages les plus pauvres possèdent 20% du revenu national du revenu national donc là je parle des ménages les plus pauvres ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que cette même donnée je pourrais la lire dans l'autre sens c'est à dire de parler des ménages les plus riches dans ce cas là on partirait du haut on irait de droite à gauche et de haut en bas donc qu'est-ce que ça ferait ? ça voudrait dire que je pars de là et je parle des ménages les plus riches donc 50% des ménages les plus riches ils possèdent 80% du revenu national donc je suis parti du haut 50% des ménages les plus riches là ça va de 50 à 100 50% des ménages les plus riches possèdent 80% la différence entre 100 et 20 ça fait 80 80% du revenu national donc ça c'est très important de comprendre cette lecture à double sens je peux parler aussi du patrimoine donc par exemple ici je vais faire une lecture de ce point décidément de ce point B ici donc comment est-ce que je peux lire ? je vais la lire pour les ménages les plus pauvres ça veut dire que quoi ? ça veut dire que 20% des ménages les plus pauvres en France possèdent vous voyez je suis toujours sur la ligne là il possède 0% du patrimoine français ça je l'ai lu dans un sens je prends mon autre méthode pour la lire dans l'autre sens qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que je pars de 100 donc ça fait 80% des ménages les plus riches il possède 100% du patrimoine en France vous comprenez cette lecture ? pour les ménages les plus pauvres on part en bas à gauche pour les ménages les plus riches on part en haut à droite et on fait la lecture donc ça c'est ce qu'on appelle la courbe de Lorenz la courbe de Lorenz elle est utilisée pour calculer un autre indicateur qu'on appelle le coefficient de Dini le coefficient de Dini il n'y a pas besoin de connaître la formule mais en fait ce qui va nous intéresser en fait il va nous permettre le coefficient de Dini il est calculé par rapport à l'air par exemple on peut s'intéresser on pourrait calculer le coefficient de Dini pour les revenus dans ce pays là donc on calculerait je vous le dis juste pour information on calculerait l'air de la surface A qu'on diviserait par l'air du demi carré qui est représenté par la courbe noire donc en fait on va obtenir un chiffre qui est sans unité compris entre 0 et 1 plus le chiffre il est proche de 0 et plus les inégalités elles sont faibles donc plus le coefficient de Dini il est proche de 0 plus les inégalités elles sont faibles et à l'inverse plus il est proche de 1 et plus les inégalités elles sont fortes qu'est-ce que ça veut dire graphiquement ça veut dire qu'en fait plus cette courbe elle est éloignée de la courbe d'équirépartition et plus les inégalités sont fortes là si par exemple j'ai représenté la situation dans un pays imaginaire on va l'appeler pays A si je représentais une autre courbe qui ressemblerait à ça dans un autre pays un pays B donc là vous voyez que cette courbe elle est plus éloignée par rapport à cette courbe relativement à la courbe de répartition parfaite donc on pourrait dire que les inégalités de revenus elles sont plus fortes dans ce pays là que dans ce pays B voilà donc ça c'est ce qu'on peut constater donc notre coefficient de dîner je vous rappelle un résultat sans unité qu'on va interpréter entre 0 et 1 pour avoir des petits repères dans les pays où les inégalités sont les plus faibles par exemple les pays nordiques Danemark le coefficient de Gini il est à 0,2 environ et dans les pays où les inégalités sont très fortes les Etats-Unis Mexique par exemple certains pays d'Amérique centrale comme le Guatemala ou le Honduras on est là sur des inégalités qui sont un coefficient de Gini à 0,6 donc vous voyez on n'est jamais à 0 on n'est jamais à 1 mais du coup plus on est proche de 0 plus les inégalités sont faibles plus on est proche de 1 plus les inégalités sont fortes donc ça c'est sur la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini donc c'est des indicateurs qui nous permettent de faire une photographie des inégalités dernier élément qui existe pour mesurer les inégalités c'est ce qu'on appelle le top 1% donc je vous donc on utilise ce top 1% par exemple pour pour connaître l'évolution des revenus ou du patrimoine dans un pays donc par exemple on pourrait mesurer donc ici là dans le temps et donc la part du patrimoine possédé et donc si on s'intéresse si je représentais par exemple en France notre top 1% je ne sais pas on pourrait être sur des éléments comme ça là c'est une représentation fictive mais donc qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir que tac si je prends ce point là et ce point là donc ça veut dire que je vais l'appeler point A et point B ça veut dire que à cette période là les 1% les plus riches ils détenaient une certaine part du patrimoine je vais dire n'importe quoi je vais dire 30% et là ça serait 40% donc à cette période là les 1% les plus riches possédaient 30% du patrimoine et quelques années plus tard les 1% les plus riches possédaient 40% du patrimoine donc observer cet indicateur des 1% ça nous permet de réaliser si la fraction la plus riche des ménages s'enrichit ou est moins riche et donc ça nous permet de savoir si les inégalités de patrimoine et de revenu elles sont fortes dans un pays voilà pour ces quelques éléments qui sont fortes les plus riches sont fortes les plus riches Merci.